La communauté ivoirienne Muriel Aoré est rentrée à Abidjan ce soir. La championne du monde d'athlétisme en salle rentre de Birmingham en Angleterre. Elle vient présenter sa médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Elle est la première africaine à remporter ce titre. Et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau ce soir la championne du monde d'athlétisme en salle. Bonsoir Muriel Aoré. Bonsoir. Alors déjà comment s'est passé l'arrivée en Côte d'Ivoire, l'accueil à l'aéroport? Oh là là c'était tellement bien. Je vous remercie toute la Côte d'Ivoire et tout le monde qui est venu à l'aéroport pour m'accueillir. Vraiment merci. D'accord. Vous revenez donc de Birmingham en Angleterre et vous ramenez dans vos bagages le titre mondial du 60 mètres. C'est le retour d'Aoré au sommet? Oui absolument. La dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire c'était pour le funérail de mon père. Donc c'était un moment vraiment difficile pour moi et je ne pensais pas que j'allais pouvoir revenir si tôt parce que c'était un peu trop dur. Mais par la grâce de Dieu, avec les prières et tout ça, j'ai pu me remettre et maintenant je suis championne du monde. Donc vraiment merci à tout le monde. Vous êtes donc la première Africaine sacrée sur 60 mètres. C'est un record personnel. On peut dire que vous commencez fort cette saison. Absolument. J'ai travaillé très dur pour ça depuis l'année dernière. Je me suis remis au travail. Le but c'était de battre le record d'Afrique. On croise les doigts pour le record du monde mais j'étais proche. Et donc tout ça. Donc merci. Et puis vous aviez à vos côtés aussi une Ivoirienne, Marie-Josée Tannou qui avait occupé la deuxième place. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'athlétisme féminin ivoirien qui monte en puissance? Absolument. Absolument. C'est super. En tout cas c'était un moment historique et très très important pour nous. Surtout avec la journée internationale de la femme qui venait. Juste là c'était vraiment trop d'émotion. Trop d'émotion. Alors cette médaille elle vient comme vous l'avez dit après les deux dernières saisons qui ont été moins bonnes. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente tout. Tout d'abord je voudrais remercier tout le monde qui était de mon côté, qui m'ont beaucoup supporté. Le président de la République qui depuis 2011 fait beaucoup beaucoup pour moi. Et M. Mamadi Diané aussi qui est un homme qui a toujours cru en moi et qui a beaucoup beaucoup investi en moi. Donc en tout cas merci à toute mon équipe, équipe qui fait que je peux continuer tout ça. à mon entraîneur, à ma mère et vraiment aussi à Dieu parce que vraiment sans lui je reviens de très loin. On sent vraiment beaucoup d'émotion. Oui beaucoup. Avec beaucoup d'émotion. Quels sont vos prochains objectifs? En ce moment je me prépare pour la saison en plein air. Donc j'ai déjà repris les entraînements dès vendredi. Donc je suis venue pour le dîner gala de la première dame que je fais chaque année pour les 20 ans. Donc ça sera super. Mais après ça je retourne samedi pour reprendre les entraînements. Alors les entraînements, comment ça se passe? C'est dur. C'est dur en ce moment. Je fais beaucoup beaucoup. Une journée avec la championne du monde. Comment ça se passe? Je me lève très tôt. Je me lève entre 4h30 et 5h du matin. Et je vais au stage. Je m'entraîne à Houston aux Etats-Unis, au Texas avec mon entraîneur Alan Powell qui est un Jamaïcain. Donc il est très très dur. Mais sinon en ce moment je fais beaucoup de longues distances. 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres et tout ça. Mais je prépare les 200 mètres et les 100 mètres cette année. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la journée de la femme. Un sacre qui a coïncidé un peu avec cette journée-là. Qu'est-ce que cette date symbolique reposante pour vous? Elle était vraiment super. Elle était très importante pour nous parce que c'est important de montrer qu'une femme peut aussi faire beaucoup. Donc le fait que Majo et moi on a pu monter sur le podium et en plus de ça toute première fois dans l'histoire que deux Africaines, pas seulement une Africaine mais deux Africaines qui sont montées. Les Ivoiriennes toutes les deux. Les Ivoiriennes en plus du même pays et la fille qui a été troisième aussi, elle est courte pour la Suisse mais son père est Congolais. Donc c'était vraiment très très important parce que c'était un podium qui est francophone. Donc c'était super pour nous. D'accord, vous dites que c'est très dur les entraînements et tout mais après c'est la joie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles aujourd'hui qui se voient en vous, qui voudraient être comme vous? En tout cas, tout ce que je peux leur dire, c'est pour moi, je mets toujours ma voix devant, ma foi devant et la persévérance parce que je reviens de très très loin et je n'ai jamais baissé les bras. Donc il faut continuer de travailler même si c'est dur. Après la pluie, il vient le beau temps. Merci beaucoup. Très bonne pensée, vous terminez. Merci Mireille Laurier, championne du monde d'athlétisme au salle. Merci d'avoir ici haut le drapeau ivoirien. En tout cas, la Côte d'Ivoire est très très fière de vous. Merci.